Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, je dois vous avouer que je suis un tout petit peu stressé, puisque Aiden Roberts, un grimpeur britannique, vient d'annoncer avoir libéré deux projets de bloc extrême. Petit problème, nous sommes lundi et à ce jour, il n'a toujours pas dévoilé la cotation. Et je sens venir gros comme une maison, une annonce mercredi à 17h. Enfin bref, on en parlera dans cet épisode. On reviendra également sur l'étape de Coupe du Monde qui s'est déroulée à Wujang en Chine. Et enfin, on passera par la Finlande pour parler de Burden of Rims. Alors, on est parti ! News numéro 1, Aiden Roberts serait-il en train de nous faire une chône raboutou 2022 ? C'est la question qui se pose depuis une semaine maintenant dans tous les médias d'escalade. Le grimpeur britannique connu pour ses très grosses actions en bloc extérieur, et notamment Alphane 9A fin 2022, se serait cette année penché plus activement sur deux énormes projets. Deux projets dont on a déjà parlé succinctement dans l'émission, et Aiden a annoncé avoir enchaîné dans son podcast The Careless Climbing Talk. Pour le premier, il s'agit du Elveline Project qu'Aiden aurait entamé en mai 2023. Un bloc situé dans le Lake District, sa région d'Atal, et donc bien pratique pour s'attaquer à un monument de cette ampleur. Dans une vidéo sur la chaîne YouTube Wedge Climbing, Aiden le décrit comme un bloc extrêmement difficile sur réglette, et on voit un bloc très esthétique qui se décompose en deux séquences de trois mouvements chacune. La première plus physique avec un talent à placer sur ce que j'appellerais absolument rien, et la deuxième avec un nouveau talent sur toujours presque rien, et une sortie avec un dernier mouvement en dynamique sur un plat qui n'est pas sans rappeler Burden of Dreams. Aiden aura donc passé à peu près 30 jours sur ce projet, qu'il a finalement décidé de nommer Spots of Time. Concernant sa deuxième ascension, on se tournera cette fois-ci vers la Suisse, qui continue d'embellir son palmarès de ligne extrême, avec le Midnight Project sur le site de Chironico. Alors qu'il découvre la ligne en 2022, proche de la célèbre From Dirt's Growth Flower 8C, Aiden organisera deux voyages, au printemps et à l'automne 2023, dont un en compagnie de l'américain Sean Raboutou, afin de travailler le bloc. Il décrira alors cette ligne comme une série de mouvements très à doigts, dans une face inclinée à 30%, disposant des mouvements les plus difficiles qu'il ait jamais essayé en escalade, ce qui n'est pas rien quand on sait qu'Aiden travaille également Burden of Dreams depuis quelques années. Enfin, il aura finalement enchaîné la ligne au printemps, après un nouveau séjour sur place, décidant de la nommer Midnight. Midnight et Spots of Time, donc, deux projets que n'a pas encore coté publiquement Aiden, et qui, si l'on suit ses dires, ont donc chacun toute leur chance de rentrer au Panthéon du 9ème degré. D'ailleurs, si cela s'avérait vrai, il rejoindrait directement le Belge Simon Lorenzi, et l'Écossais Wilbozy, à la première place des bloqueurs, comptant le plus d'ascension de blocs coté 9A, avec 3 blocs dans la cotation, mais à cette heure, cela ne reste que des suppositions. News numéro 2, et cette semaine encore, on va parler compétition, avec l'étape de Coupe du Monde de Wuziang, en Chine, qui, dès le lendemain du bloc de Kekiao, ouvrait la saison de vitesse et de difficulté. On commençait donc dès le jeudi par l'entrée en liste de la vitesse, et si celle-ci a pris ces dernières années la fâcheuse habitude d'exploser tous les records dès la première épreuve, et bien cette fois-ci encore, nous avons été servis. Du côté des hommes Samuel Watson, l'américain prodige battait le record du monde dès les qualifications, et par deux fois, comme c'est apparemment la coutume, avec un score de 4.85 lors de son premier run, puis 4.79 pour le deuxième, à plus d'un dixième du record du monde précédent, simplement effrayant. Enfin, il fallait bien ça, puisqu'outre ce record, cette compétition de Wuziang aura été la plus rapide au monde, avec pas moins de, tenez-vous bien, 11 chronos inscrits en dessous de la barre des 5 secondes. Parmi eux, si Samuel en aura inscrit 5, le chinois Pengu aura fait aussi bien, et au meilleur moment, puisqu'en finale, il l'emportera face à Samuel, 4.91 contre 5.11, tandis que l'Indonésien Kiromal Katibin complétera le podium. Nos grimpeurs français, eux, termineront assez loin, Guillaume Moreau à la 18ème place, mais avec un nouveau record personnel de 5.28, et Pierre Rebroyant à la 27ème place. Chez les femmes, si le record du monde n'aura pas bougé, il aura en revanche été égalé par sa détentrice, la Polonaise Alexandra Miroslav, encore ultra-dominante lors des phases finales, aura de nouveau inscrit un chrono de 6.24, battant en finale sa compatriote Natalia Kalushka, tandis que la coréenne Jimmy Jeon complétera le podium, et que notre première française, Capucine Viglione, terminera à la 11ème place, avec un chrono un petit peu en dessous de ce que pouvait laisser attendre cette dernière performance. D'ailleurs, à propos d'Alexandra Miroslav, voici une stat assez effrayante. Cette semaine, la page SportsClaimingStats a publié les 50 meilleurs temps féminins de tous les temps en escalade de vitesse. Eh bien, sachez qu'Alexandra Miroslav en détient 28 sur 50, dont les 18 premiers. Bref, ce n'est pas un record, c'est une domination sans pitié. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, c'est surtout un rouleau compresseur qui écrase le circuit depuis maintenant plus de 6 ans. Et dans le format combiné, maintenant, là encore, les favoris étaient au rendez-vous, alors que comme à Kekiao, certains grands noms étaient absents. A l'image de notre équipe de France parsemée, les athlètes déjà qualifiés au JO ont fait régner leurs lois, à commencer par le britannique Toby Roberts, qui grâce à son classement de demi-finale, vole la première place au japonais Teizeh Oma sur le gong. Derrière eux, on retrouvera un autre japonais, Sorato Enraku, alors que Samazu, notre premier et seul français en lice, terminera à la 12ème place à quelques prises de la finale. Juste après les hommes, on retrouvait le combiné femmes. Et devinez qui a gagné. Non, sérieusement, devinez. Et oui, Yania Garnbouet, évidemment, la Slovène, encore beaucoup trop forte pour l'opposition présente, aura roulé sur la compétition, laissant derrière elle la chinoise Zilou, qui obtient là sa deuxième médaille d'argent de la semaine, après cette double épreuve de Kekiao et Wu Jun, et fait maintenant figure d'épouvantail pour les Olympiques qualifiers à venir. Et comme on m'a tapé sur les doigts et que j'ai plus le droit de vous montrer les images, eh bien j'ai fait un petit dessin. Voilà. On notera au passage la 9ème place de notre française Manon Illy et la 12ème de Zelia Afzou comme son frère. Et on terminera avec une dernière stat pour la route. Entre Kekiao et Wu Jiang, bloc et voix confondus, Yania n'aura échoué qu'un seul tracé. Autant vous dire qu'il ne fait vraiment pas bon être une femme dans ce circuit compétitif 2024. News numéro 3. Vous savez, j'ai un ami qui m'a dit un jour, une bonne semaine de grimpe, c'est voir Yania Garnbouet qui roule sur la concurrence, un nouveau record du monde de vitesse, et des japonais se faire botter les fesses sur Burden of Dreams. Eh bien malheureusement, cet ami est actuellement en réanimation, suite à un shot de dopamine trop important lors des derniers jours. Car oui, dans les deux derniers épisodes, je vous parlais de Kokoro Fuji, tout juste arrivé en Finlande pour travailler le mythique 9A. Eh bien alors que ce dernier s'apprête à repartir, n'ayant toujours pas réussi à enchaîner le premier mouvement au bout de 6 sessions, qui je le rappelle est le plus difficile, 3 autres de ses compatriotes étaient venus le rejoindre. D'abord, deux visages pour qui la Finlande n'était pas inconnue, Ryohei Kameyama et Toru Nakajima, dont on avait compté les aventures sur le blog dans ma vidéo sur Burden of Dreams. Pour Ryohei, il s'agissait là de son 3ème trip en Finlande, 3 ans après le dernier, et malheureusement pour lui, les températures glaciales l'auront profondément affecté, et il n'aura jamais vraiment pu s'exprimer sur le rocher. Concernant Toru, le japonais est maintenant le grimpeur, ayant passé le plus de temps sur le blog sans l'enchaîner. Il s'agissait là de son 5ème voyage sur le blog, et de sa 22ème session. Malheureusement, ce ne sera toujours pas pour cette fois-ci, le japonais ayant publié un énième post de type, je me fais botter les fesses, mais c'est dans l'échec qu'on apprend, en terminant même par cette phrase qui respire la joie de vivre. J'ai souvent regretté la façon dont j'avais utilisé mon énergie en tant que grimpeur au cours des 5 dernières années, cette fois-ci encore je continuerai à regretter de ne pas avoir abandonné et d'être passé à autre chose, la vie est un sopalin, j'ai jeté aujourd'hui ma dernière feuille. Bon ok, la fin c'est moi qui l'ai rajouté, mais quand même c'est pas Jojo. Enfin je vous gardais le meilleur pour la fin, puisque Ryuichi Murai, monument de la grimpe japonaise, comptant dans son palmarès de nombreux 8C+, comme Living Large, Sleepwalker, Floating, a lui aussi décidé de se joindre au groupe. Pour celui-ci, il s'agissait de son premier trip sur le bloc, et chose intéressante, Ryuichi aura fait le choix de ne pas s'entraîner sur la réplique avant son voyage, souhaitant garder toute la surprise. Et visiblement bien lui en aura pris, puisqu'après 3 sessions, Ryuichi aura déjà réussi tous les mouvements, avec un lien extrêmement solide, et un enchaînement en partant du deuxième mouvement. Du moins c'était le cas au moment où j'écrivais ces lignes, mais ce lundi, Ryuichi aura fait encore mieux, postant une vidéo de lui tombant sur le tout dernier mouvement du bloc lors de sa quatrième session. Oui, vous avez bien entendu, 4 sessions, et déjà une chute au tout dernier mouvement. Pour comparaison, il en aura fallu 11 à Wilbosie pour en arriver à ce point. Alors tenez-vous prêts, car nous pourrions bien assister ici à l'ascension la plus rapide de Burden of Dreams, que dis-je de Burden no Jutsu. Et dans le reste des news, l'année dernière, l'italien Stefano Gizolfi s'est lancé dans une quête un peu folle, travaillé Burden of Dreams 9A bloc, et Ciglands 9C. Et là, je vous pose la question, à votre avis, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on travaille simultanément le bloc le plus dur du monde et la voie la plus difficile au monde ? Et oui, bien sûr, c'est une bonne réponse, on sort un documentaire sur l'échec en escalade. Stefano est donc revenu dans un reportage d'une vingtaine de minutes sur son année 2023, rythmé par ses deux projets, avec une très belle réalisation et des images exclusives de l'italien dans ses deux lignes. Alors si vous souhaitez aller la voir, le lien est en description. Et on termine ce reste des news par une sortie documentaire, ou plutôt par son annonce. En effet, l'avant-première du film The Ascent, mettant en scène la prodige française Orion Burton, vient d'être annoncée pour le 24 mai prochain et se déroulera au Grand Rex à Paris. Propulsée sur le devant de la scène grâce à ses résultats en Coupe du Monde et de plus en plus adulée par les médias généralistes à l'approche des JO, ce documentaire promet de dévoiler les dessous de sa carrière et les défis engendrés par une ascension aussi précoce. En bref, un documentaire bien intéressant juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui seront évidemment le point d'orgue de l'année Dorian. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au Croix de la semaine. Et cette semaine, on commence par retourner sur le secteur de l'abattoir à côté de Grenoble, avec cette semaine Tanguy Merard qui libère Anigral, proposé 9B. Après avoir enchaîné Anidal Tractor, version simplifiée, en 9A+, de la voix, avec un début plus simple et la cinquantaine éclatante, First Ascent proposé 9A à la journée, le falaisiste français aura dû se résoudre à tant et le coup. Malgré la chaleur, malgré la fatigue, il ne restait plus qu'elle. Juste après la première longueur en 9A, arrive une section magnifique, d'après Nico Pellorson, avec comme point d'orgue un double jeté latéral, comme en salle de bloc, avant un réta et le deuxième relais. Il n'aura fallu que 8 séances à Tanguy qui, après une rasia de croix dans le 9e degré depuis deux ans, enchaîne finalement sa première 9B, une cotation dont il doute encore, mais pour être sur une seule solution, attendre que d'autres s'y frottent. Direction maintenant les Etats-Unis d'Amérique dans les Buttermilk pour la première ascension de Gold Standard par Kinan Takashi proposé 8C, semaine de libération avec cette fois-ci une rallonge par le bas de Shoulders of Giant, cette baie dont le départ ne pouvait se faire que sur les épaules d'un camarade. Un travail de longue haleine pour le bloqueur américain avec plus de 6 saisons d'essais et beaucoup de crash-pads nécessaires afin de sécuriser ce bloc, finissant à presque 10 mètres du sol. Une très belle croix qui force l'admiration et qui, on l'espère, en appellera d'autres. Cap au Sud maintenant, en Espagne à Oliana où Julia Chanourdis a du joblot 8C+. Encore une étape vers le retour au haut niveau sur Caillou pour la falaisiste française qui n'avait pas clippé de relais dans la côte depuis 2020, année de son entrée dans le cercle très fermé des répétiteuses de 9B avec pour cause une succession de petits pépins depuis Tokyo. Heureusement, l'athlète semble à nouveau sur les bons rails au sommet de cette voie de 50 mètres. Elle voit à nouveau un bel horizon et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Enfin, cette ensuite sur le fameux secteur du Val Bavonna que Giuliano Cameroni libère High in the Sky 8C. C'est bel et bien la semaine des premières et ici, le Suisse ouvre un nouveau bloc sur le secteur après presque un an de travail intermittent alors qu'il avait trouvé le rocher l'an passé en compagnie entre autres de Dave Graham et Kim Marchner. Un bon mix de puissance, tension corporelle, pose de pied et technique de quoi ravir petits et grands. Et dans la foulée, quelques jours après à peine, c'est l'américain Sean Bailey qui s'occupe lui aussi d'High in the Sky 8C et qui souligne la grosse performance de Giuliano. Le Grimpeur parlera aussi de la multitude de préhensions différentes qui l'auront ravie et qui, on l'espère, attireront de nouveaux répétiteurs. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Moi, comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à venir nous suivre sur Instagram, à venir rejoindre le Discord pour parler à que tu grimpes avec nous et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine.